Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Alors dans ce vlog-ci, je vais vous emmener comme la dernière fois dans plusieurs jours, mais je vais uniquement filmer vraiment ce qui est super intéressant. Donc là ici aujourd'hui, j'ai prévu de réaliser une robe boulot, robe boulot qui est déjà sortie d'ailleurs, donc vous pouvez retrouver la vidéo dans le petit juste ici, comme ça vous allez pouvoir voir tout simplement la réalisation de la robe boulot. Donc en fait ici je vais la faire dans un tissu que j'ai trouvé sur le site de Mondial Tissus, qui est un tissu d'atelier brunette. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration, en partenariat du moins avec Mondial Tissus, donc si vous passez par là, je vous en remercie, je vais vous montrer le tissu, vous allez voir, il est magnifique. Donc ça c'est le tissu atelier brunette, alors il s'appelle le Twig Blush, je crois sur leur site internet, et en fait il est vraiment, il est fluide, vous voyez il est quand même assez fluide, et en même temps il est, je ne sais pas si vous allez bien voir vraiment les mailles, ah oui, là on voit un peu plus les mailles, vous voyez un peu cet effet de maille du coup qui se voit, et comment, donc j'ai prévu de faire la robe boulot dans ce tissu-ci-là, enfin je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment génial, pour le printemps, pour l'été, il est léger, mais en même temps ce qui est génial avec ce tissu-ci, c'est qu'on ne voit pas à travers. Donc comme vous l'avez vu, là j'ai découpé mon patron, maintenant je vais couper dans le tissu, alors quelque chose que vous devez absolument savoir, je le répète dans mes cours, je le répète dans les vidéos, je le répète tout le temps, mais ici moi au préalable j'ai déjà décati mon tissu, et puis je l'ai posé directement sur une plaquette pour avoir plus facile, donc vous voyez, ici je l'ai posé sur une plaquette, et je l'ai enroulé parce qu'il y a 3 mètres de tissu, et je trouve que c'est beaucoup plus facile à ranger. Donc là je vais couper ma robe boulot, que je regarde, j'ai mis le patron là derrière, et voilà, vous pouvez également constater que j'ai fait un petit changement dans l'atelier, peut-être que ce sera dans un vlog, dans la semaine prochaine, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, que je vous montre les voitures, la fenêtre ouverte l'été, le printemps, c'est génial, on adore. Donc je disais, dites-moi si ça vous intéresse peut-être que je vous refasse un studio atelier tour, entre guillemets, vu que j'ai quand même rechangé pas mal de choses, donc voilà, ça se passe dans les commentaires, dites-moi ça dans les commentaires. C'est parti, je vais couper mon tissu. Alors, pour l'enfilage de la Juki, donc là j'ai déjà passé mon fil au-dessus, comme je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente, ensuite on va passer notre fil juste ici, donc c'est-à-dire qu'on va prendre le fil, on va venir l'introduire de l'arrière vers l'avant, et puis le reprendre et le repasser de l'arrière vers l'avant, comme ceci. On passe le fil juste ici, on va le passer dans la première tension, donc entre les deux disques, ensuite on le passe juste ici. On ne se fait pas avoir, on ne le passe pas là, mais on passe directement dans la tension du bas, donc là on se met entre les deux tensions juste ici, donc les deux disques. Je remonte, et là je viens passer mon fil juste comme ceci, ensuite je passe dans ce crochet, je remonte, et maintenant je passe ici, et ensuite dans le releveur de fil qui est juste là derrière, je vais vous montrer. Ensuite on passe ici, dans la petite plaque, on passe dans le petit crochet le petit trou, et là ça va être vraiment la partie la plus importante, on n'enfile pas de l'avant à l'arrière dans ce genre d'aiguille, donc je vais la relever, mais on enfile de la gauche vers la droite. Et voilà, on a enfilé la Juki, donc vous voyez au final c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, vous avez vu que l'enfilage n'est pas super compliqué, il y a juste deux tensions par rapport à une machine à coudre, je reviens pas là parce que ma machine est là, par rapport à une machine normale, mais au final une fois qu'on a le procédé en tête, hop ça va tout seul, par contre c'est pas comme la surjeteuse, on fait pas un noeud et puis on tire, ici on refait à chaque fois l'enfilage, donc voilà, mais personnellement ça me gêne pas du tout, parce que c'est vraiment très simple comme vous avez pu le constater. Si vous avez quand même des questions encore sur la machine, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, moi là ce que je vais faire c'est que je vais simplement continuer à coudre la robe, si je ne l'ai pas fini aujourd'hui, je la terminerai demain, demain j'ai encore un autre vêtement à coudre également, donc là en fait ce que je fais c'est que je coudre des vêtements pour les shootings qui sont à venir, tout simplement, si vous êtes intéressé par la robe, désolé la fenêtre est ouverte, donc vous allez entendre les voitures s'il y en a qui passent, si vous êtes intéressé par la robe, je vous mettrai le patron juste en dessous, donc dans la description, sous la vidéo vous pourrez retrouver le lien, ou alors vous pouvez aussi, par contre, je sais plus parler, c'est pas possible, je disais donc, ou alors vous pouvez également retrouver la vidéo comment coudre une robe d'été, et là vous avez donc le procédé, et en dessous de cette vidéo vous pouvez également retrouver le patron, j'y suis arrivée, on est content, c'est parfait, on est content, donc voilà, ici je suis pas plus longue, je vais clôturer ici, mais vous, vous allez me voir dans deux secondes, un, deux, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, de nouveau je vous retrouve quelques minutes, après vous avez vu que la transition était méga rapide, alors je n'ai pas fini hier de coudre ma robe, donc aujourd'hui je vais la continuer, et ensuite je passerai sur le second patron pour le shooting, qui se passe demain, j'essayerai de vous prendre avec moi pour le shooting, donc c'est parti, là je continue ma robe, et moi je vous retrouve juste après, à tout le monde, j'espère qu'il est longer, je suis heureux, un bébé, et des Hello tout le monde, on se retrouve pour le troisième jour Alors le premier et le deuxième jour, comme vous avez pu le constater j'ai beaucoup cousu Donc ça ne servait vraiment à rien de vous filmer ma journée entière et de vous la mettre en accéléré concrètement Donc ici ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on est mercredi et c'est jour de shooting Donc je voulais vous préparer, oui je vais vous préparer pour vous embarquer avec moi Enfin oui je vais vous embarquer avec moi mais c'est pas ça que je voulais dire Je voulais dire plutôt que je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour le shooting Je me suis déjà maquillée Voilà si vous voulez peut-être un jour, dites-moi dans les commentaires Si ça vous intéresserait quand il y a des préparations comme ça de shooting Que je vous prenne avec moi au moment du maquillage Si ça peut vous intéresser, on ne sait jamais, dites-moi dans les commentaires Donc là je vais vous montrer, alors fermez à moitié les yeux parce que c'est un peu le chantier Vu que j'ai cousu et tout, j'ai pas encore eu le temps de ranger Je rangerai ça ce soir en rentrant du shooting Mais voilà je vais vous montrer ce que j'ai pris pour shooter Donc comme je vous le disais vous voyez c'est vraiment un chantier au sol Donc là on a vraiment les A0 qui ont été découpés Les patrons qui ont été découpés donc voilà Alors ici on a dans la caisse que j'ai préparé Le petit short Livio Donc ça c'est un short enfant Le petit suite Billy ici pour enfant aussi Le petit jogging Yuka qui est juste ici Le petit polo pour enfant En dessous on a le short OB pin Et on a la juque saule qui va sortir bientôt Enfin je dis bientôt dans les mois à venir Donc voilà et il y avait quoi d'autre en dessous ? En dessous c'est mes vêtements à moi pour me préparer là-bas Donc tous ces patrons là bien sûr vous pouvez les retrouver dans la formation Pour ce qui est des enfants Et pour les autres la jupe saule Et par exemple ce que je vais vous montrer maintenant Donc ici ça c'est la robe Mandy Pareil la robe Mandy Vous pouvez la retrouver dans la formation Je vous la montre de loin Vous verrez mieux avec les photos bien sûr Mais donc voilà Et donc ici ça c'est la robe Boulot Robe Boulot que vous pouvez retrouver sur la boutique de patrons Que je vous mettrai justement juste en dessous de la vidéo dans la description Et ici on a le dernier vêtement à shooter Qui est le manteau Olivia Voilà voilà Donc ça c'est prêt Ça c'est prêt comme je le disais Et il est 13h10 On doit être sur le lieu de shooting pour 14h C'est à dire dans 50 minutes J'ai déjà fait un peu de comptabilité au matin Là je vais me pencher sur le reste des mails qu'il y a Et puis après je vous embarquerai avec moi Donc voilà c'est parti Voilà on est arrivé donc chez Vela Parce que j'ai la chance de pouvoir shooter Donc dans cette merveilleuse maison Je vous mettrai dans le petit l'interview Qu'on avait déjà fait de Barbara Donc Romano qui travaille chez Vela Donc c'est elle la patronne On va vous montrer On va vous faire quelques plans de l'intérieur également Et on va également vous filmer un petit peu le shooting C'est une question d'équilibre Tout est une question d'équilibre Il fait très chaud Les amis Bien le bourrou Ma voix est horrible le matin Je viens de me lever Enfin je viens pas de me lever Il y a 3 quarts d'heure Donc là il est 8h46 Et on arrive dans le 4ème jour de vlog Donc là en gros Il me reste plus qu'à ranger Le carnage que je vous ai montré hier Avant de partir en shooting Parce qu'on est rentré assez tard Et du coup je vous avoue Que j'avais vraiment pas envie de ranger Donc je vais ranger Faire les mails Et puis je voulais vous parler de quelque chose J'ai reçu un collier pour mon anniversaire Qui vient de Mooney by Aileen Je crois que ça s'appelle comme ça Et c'est une amie Donc qui est très proche de moi Une amie à moi Qui a également une chaîne YouTube La chaîne YouTube s'appelle Beauty by Aurelia Je vous mettrai le lien en dessous Si vous voulez aller voir Et je voudrais vous parler de ce collier Parce que je le trouvais juste trop beau Avant ça je vais ranger Faire les mails Restez jusqu'au bout Je vous montrerai le collier Vous allez voir il est magnifique Alors là en gros J'ai mes enveloppes Pour ranger déjà mes patrons Donc je vais renommer mes enveloppes Avec le nom des patrons Avec la taille Et les ranger entre Donc voilà J'ai fini le rangement Et maintenant je vais vous parler Des bijoux que j'ai reçus Donc je vais vous les montrer Et il y en a un vraiment Qui est Enfin les deux sont très beaux Mais il y en a un du coup Qui me tient un peu plus à coeur Vu que c'est Je vais vous montrer Je vais arrêter de faire de la surprise Alors est-ce que vous voyez bien Voilà Donc ça c'est le premier Que j'ai reçu Donc c'est une épingle de sûreté Donc c'est un petit clin d'oeil Pour la couture Avec juste ici Le N de Nausicaa Donc ma lettre Et ensuite quand j'ai ouvert l'autre J'ai reçu celui-ci Avec écrit Enjoy couture dessus Je trouvais ça vraiment trop chou Trop trop mignon Donc Beauty Pioria Si tu passes par ici Merci beaucoup Donc voilà Et je vous mettrai le lien en description Si ça vous intéresse Je vais peut-être essayer De me renseigner aussi Avec la personne Je vais vous reprendre En face caméra Ce sera devenu bien sûr Hop voilà Je vais essayer de me renseigner Avec la personne Si c'est possible Peut-être de faire un concours Dites-moi dans les commentaires Si ça vous intéresse Je vais lui en parler Voir ce que la personne me dit Si elle est ok ou pas Pour le concours Mais ce serait chouette Comme ça au moins Ça peut peut-être Vous faire gagner Un collier personnalisé De cette personne là Donc voilà Ça c'est pour les colliers Je les trouvais vraiment Super jolis Je voulais vous les partager Surtout parce qu'il y en a un Qui est du nom de la chaîne Donc ça s'appelle Enjoy Couture Que je porte Et qui est vraiment très fin C'est en plaqué or Je me suis lavé avec Ça n'a pas bougé J'ai dormi avec Ça n'a pas bougé Alors je vous conseille pas Forcément de faire comme moi De vous laver et dormir avec C'est juste que moi J'oublie de les enlever Donc voilà Mais voilà pour les bijoux Donc voilà Je vais clôturer le vlog ici Alors juste pour vous dire Que je ne vous oublie pas Pour le mettre au ruban Comme ceci S'il fera l'objet D'un prochain vlog Dans lequel je vous expliquerai Tout en détail Je vous montrerai également L'application Je vous montrerai vraiment tout Donc pas de panique Je vous oublie pas Parce que j'ai vu dans les commentaires On va demander à plusieurs reprises Pour justement Que je parle de ça Mais je vous oublie pas C'est promis Ce sera dans le prochain vlog Donc voilà Moi je vais clôturer ici J'espère en tout cas Que ce vlog vous a plu Le fait que je vous emmène avec moi En shooting Vous ait plu également Parce que comme j'avais fait Un sondage sur Instagram Donc pour les personnes Qui ne me suivent pas Sur Instagram N'hésitez pas à le faire Je vous mets mon Instagram Juste ici Et bien je fais des sondages De temps en temps Je partage des stories Des moments de vie Que je partage pas forcément Sur Youtube Donc voilà N'hésitez pas à me rejoindre Et donc comme je le disais J'avais fait un J'avais fait un sondage Sur Instagram Et vous étiez beaucoup A me dire que Les shootings Ça vous plairait également En tournage etc Le tournage c'est prévu aussi Donc abonnez-vous Si c'est pas encore fait Pour suivre les aventures C'est totalement gratuit Vous cliquez sur le petit bouton S'abonner en rouge Si il est rouge C'est que vous n'êtes pas encore abonné Donc cliquez dessus Il va devenir gris Et là c'est que vous serez abonné Ça fait super plaisir Ça aide également la chaîne Pour être transparente avec vous Ça aide la chaîne à évoluer Et n'hésitez pas également A laisser un pouce vers le haut Si cette vidéo vous a plu Si vous voulez plus de vlogs Plus il y aura de pouces vers le haut Et plus il y aura de vlogs Très intéressants Donc voilà Alors je voulais juste faire Un petit bémol Parce qu'en début de vidéo Rappelez-vous Je vous ai montré Un tissu rose D'atelier brunette Alors le tissu est génial On est super à l'aise dedans Le seul bémol par contre C'est qu'il se froisse Ça c'est un peu le bémol Mais bon voilà À part ça Il était vraiment top Je voulais vous faire le retour dessus Parce que je vous avais dit Que je vous en dirais Un petit peu plus Voilà Je suis pas plus longue J'arrête de blablater Je vous laisse Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous À bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501